Si tu es fan d'animé et de manga, je suis sûr que tu as déjà rêvé d'aller au Japon. Évidemment, tu peux ne pas lire de manga et ne pas regarder d'animé et quand même avoir envie d'aller au Japon. En tout cas, selon moi, si tu consommes ces deux choses, t'as forcément une petite attirance pour ce pays. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve et de partir au Japon en 2019 pendant un peu plus de deux semaines et je pense que je peux le dire, c'était le meilleur voyage de ma vie. Voilà, c'était absolument incroyable, c'était pas exactement comme je me l'imaginais. Forcément, j'avais une vision un petit peu faussée avec les animés, etc. Mais c'était tout aussi bien. Et ça fait super longtemps que j'avais envie de faire une vidéo où je vous partage les choses que j'ai aimées là-bas et aussi les choses que je n'ai pas aimées. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer 9 choses que j'ai vraiment adorées et qui m'ont marqué. Et normalement, dans une future vidéo, je vous montrerai les choses que j'ai détestées. Et tout de suite, on commence avec le premier truc. Les sons là-bas, c'est un délire. En tant que consommateur d'animés depuis que je suis tout petit, j'ai pu entendre des sons que j'entendais dans les animés, mais dans la vraie vie. Mais c'est con parce que c'est les animés qui se sont inspirés du son de la vraie vie et pas le son de la vraie vie qui s'est inspiré de l'animé. Mais bref. Alors ça va peut-être paraître un petit peu con, mais le premier son où je l'ai entendu, je me suis dit, oh putain, c'est exactement ce qu'on entend dans les animés. C'est le son des cigales. Ce son-là. Le deuxième son qui m'a rappelé énormément de souvenirs, c'est les oiseaux qu'on entend souvent dans Naruto. Et un autre son qui m'a marqué aussi, qu'on n'entend pas forcément dans les animés, mais que j'ai trop aimé, je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. C'est le bruit du passage piéton. Genre quand t'es piéton et que t'attends pour traverser, lorsque le feu est vert, et ben t'as ce petit son en fait, et je sais pas, genre c'est rentré dans mon crâne, et il me manque, ce son me manque. Bon, il n'y a pas que les sons au Japon, évidemment il y a aussi la bouffe. Là-bas, ils ont ce qu'ils appellent les Konbini. Alors oui, c'est assez connu, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais putain, qu'est-ce que c'est pratique. Genre si t'es en ville, peu importe où tu seras, il y a un Konbini à proximité. Un Konbini, c'est un petit magasin, une petite superette, qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et forcément, pour les gens comme moi, qui en train de regarder un film à 2h du mat' dans le lit, se dit d'un coup, putain, j'ai trop envie de chocolat, et ben c'est le rêve. Tu peux acheter un peu tout ce dont t'as besoin, il y a de la bouffe, il y a des boissons, il y a de la bière. Le prochain truc est aussi sur le thème de la bouffe, mais un peu différent. Dans le style des trucs accessibles 24h sur 24, tout le temps, il y a les distributeurs de boissons. Ça, c'est aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié là-bas, c'est pas pour rien qu'on en voit beaucoup dans les mangas et dans les animés, c'est réellement comme ça, il y en a à chaque coin de rue. Et quand j'étais là-bas, on a beaucoup marché, on a beaucoup fait à pied, et du coup, forcément, t'as soif. Et du coup, c'est putain de pratique d'avoir ces distributeurs disponibles un peu partout, et tout le temps ouverts aussi. Tu peux t'acheter à boire, tu peux t'acheter... Il y a un peu plein de trucs, il y a des boissons assez connues, il y a le coca, etc., il y a le fantaraisin, ça me manque. Et il y a des trucs bizarres aussi, des boissons japonaises, quoi, qu'on n'a pas trop osé goûter. En fait, j'en ai goûté une, et ça m'a calmé. Je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la ville. J'aime pas les bâtiments, j'aime pas le goudron et tout ça, j'aime bien moi quand il y a de la verdure, j'aime bien quand il y a de la forêt. Et là-bas, c'est génial, t'es en pleine ville, et il y a plein de petits coins de verdure. Donc je parle de mon expérience à Tokyo et à Yokohama, genre, t'es en centre-ville, et t'as toujours à proximité un petit parc avec des arbres, de l'herbe, enfin, de la verdure. Du coup, c'est hyper agréable, parce que tu peux rapidement passer de la ville à la nature. Donc ouais, pour ça, ils sont forts. J'ai encore un point sur la nourriture, après on ne parlera plus de nourriture dans cette vidéo, je vous le promets. Donc la nourriture japonaise, on va pas en parler, enfin, forcément, c'est incroyable. Mais je voulais plutôt vous parler de l'expérience en tant que touriste qui ne parle pas japonais. Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment bien foutu devant certains restaurants, il y a une petite machine. Ça ressemble à un distributeur de boissons, tu peux faire un choix, tu peux payer, sauf que tu reçois pas une boisson, mais en fait, tu choisis ton plat. Donc des fois, à midi, quand on voulait manger, on sait pas parler japonais, donc on savait pas trop comment faire. Donc c'était assez cool d'avoir, en fait, à l'entrée, cette machine. Où du coup, t'as une photo de tous les plats qu'ils ont dans le restaurant, t'appuies dessus, ça te dit combien il faut payer, c'était pas cher d'ailleurs. Ça te donne un petit ticket, que du coup, quand tu rentres dans le restaurant, tu vas le donner au cuisinier, comme ça, il sait ce que tu veux, et après, il te la porte à table. Donc l'avantage déjà, c'est que si comme moi, tu sais pas lire le japonais, tu peux au moins avoir une photo du plat. Tu évites un moment de malaise avec la serveuse, parce que tu parles pas un mot japonais, et qu'elle parle pas un mot d'anglais. Tu payes à l'avance, donc tu vas juste avec ton ticket, et tu manges, et c'est hyper rapide. Tous les restaurants où il y avait cette borne à l'entrée, bah en fait, c'était presque des fast-food, dans le sens où ils préparaient ta bouffe super vite, mais c'était pas pour autant de la bouffe de merde, tu vois. C'est pas comme si t'allais au McDo, non, tu mangeais vraiment un bon plat. Voilà, maintenant, promis, on arrête de parler de bouffe. Les japonais m'ont beaucoup marqué. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, et je peux vous le confirmer, les japonais sont très gentils et très serviaux. À chaque fois qu'on arrivait à un endroit, et qu'on s'arrêtait 10 secondes, parce qu'on cherchait notre chemin, il y avait toujours quelqu'un qui venait pour nous aider. Et un étudiant, il a vu qu'on était en train de galérer un petit peu pour trouver une station, il a laissé tomber tous ses plans pour nous amener. Autre exemple, le dernier soir, on n'a pas pu prendre notre avion pour rentrer, parce qu'il y avait un typhon, ouais. C'était un peu la panique, personne ne pouvait quitter Tokyo, parce que tous les vols avaient été annulés, et du coup, tous les hôtels se sont retrouvés surchargés, et nous, on n'avait nulle part où dormir. Ok, un mec est resté avec nous, je lui ai parlé avec Google Translate, et le mec, il allait dans les conbini, le mec du conbini, il a pris son téléphone, il a appelé tous les hôtels dans les alentours pour essayer de nous trouver une nuit. Le mec est resté avec nous pendant 45 minutes pour essayer de trouver une solution. Moi, pendant ce temps, je buvais des bières, parce qu'il n'y avait que ça à faire. Et il y a une petite mamie qui s'est joint à nous, qui nous a proposé de nous amener dans un restaurant, un restaurant où tu pouvais dormir là-bas. Et du coup, elle nous a escortés jusque là-bas, et voilà, tout ça pour dire qu'ils sont vraiment très gentils et très serviaux. Les transports là-bas, c'est trop bien. Voilà, le métro, trop bien organisé, tout le temps, pile à l'heure. C'était pas très cher, nous, on avait un système de cartes, où du coup, ça sait dans quelle station tu rentres, et dans quelle station tu sors, et ça te facture. Simple, efficace et propre. Alors moi, j'habite en Suisse, on dit que c'est très propre, donc j'ai peut-être un petit peu l'habitude. Le métro, les trains, les hôtels, les toilettes, la rue, tout est propre. Et je trouve ça d'autant plus ouf, quand tu sais que là-bas, il y a une petite particularité, on s'en est rendu compte assez vite en arrivant, c'est que c'est très difficile de trouver une poubelle. Il n'y a presque pas de poubelle publique là-bas. Et du coup, même s'il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de déchets par terre. Alors qu'ici, si tu enlèves les poubelles publiques, frère, c'est un carnage. On arrive au dernier point, le sentiment de sécurité. C'est bien connu, le Japon est un des pays les plus sûrs au monde. Et je vous confirme que quand on est là-bas, quand on se balade là-bas, on se sent en sécurité. Ça, je m'en suis rendu compte un soir, on est rentré, c'était peut-être une heure et demie, deux heures du mat', on était dans des petites rues de Tokyo bien sombres, il faisait toute nuit, et on a croisé genre une petite mamie japonaise qui rentrait en vélo, de temps en temps une femme qui rentrait du travail. Et du coup, tu n'avais pas du tout l'impression que c'était deux heures du mat', genre c'était paisible, et tu sentais que tu étais en sécurité. Moi, si je rentre chez moi à deux heures du mat', j'entends des mecs gueuler dans la rue, j'entends des bouteilles, j'entends tout, tu vois. Et petit point bonus, si jamais, le Japon, c'est pas cher. On dit souvent que c'est cher, du coup, en allant là-bas, je m'étais préparé à ça, et en fait, pas du tout. Après, j'habite en Suisse, donc en général, tout est cher, les transports publics sont chers, la bouffe, c'est cher, et franchement, là-bas, je m'attendais vraiment à pire, j'ai trouvé que la bouffe, c'était vraiment pas cher, les transports publics, pas trop chers, les hôtels, prix correct, je vous invite tous à voyager au moins une fois là-bas, c'est une expérience incroyable, depuis que j'y suis allé, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Pour le moment, les frontières sont fermées, mais si ça rouvre, je pars illico, et je vous tourne des vidéos là-bas. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences dans les commentaires pour les autres et pour moi, puisque je réponds à tout le monde. Je vous ferai la même vidéo, mais avec les choses que j'ai détesté au Japon. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.